Bonjour à tous, je m'appelle Tristan, je suis niveau culteur à l'Assagé depuis cinq ans et je vais vous expliquer comment on fabrique de la neige de culture. Donc au G nous sommes cinq niveaux culteurs, deux de 16h30 à 1h et deux de 1h à 9h du matin. Donc sur les cinq niveaux culteurs, nous sommes deux à l'année, cinq en saison. On travaille essentiellement de nuit, donc dans les températures froides, on prend la motoneige puis on va faire le tour des canons et puis ceux qui ne marchent pas, éventuellement on les dépanne. C'est un métier qui n'est pas facile, on travaille dans le froid, de nuit, avec des horaires très variables. Donc pour la fabrication, il y a deux éléments de l'air et de l'eau. L'eau est stockée dans les retenues collinaires. Au G, on en a quatre. A ces retenues collinaires est associée une usine à neige où on retrouve les pompes et les compresseurs qui acheminent l'eau jusqu'aux enneigeurs. Donc on a recours à la neige de culture pour pallier aux conditions météorologiques qui sont de plus en plus compliquées. Ça nous permet d'ouvrir à une date fixe. La neige de culture est plus efficace que la neige naturelle parce qu'elle est plus dense, donc elles font moins vite. On peut mettre en route à partir de moins 2,5 degrés, à savoir qu'on utilise la température humide qui prend en compte l'humidité de l'air. On produit essentiellement la nuit parce qu'en journée, avec les sondes de température, c'est souvent des valeurs erronées. Entre une sonde qui va être au soleil et une sonde qui va être à l'ombre, la température ne sera pas la même. Sur les canons, on retrouve les bus de nucléation qui permettent le mélange d'air et d'eau et la fabrication du noyau de neige. Derrière, c'est les bus d'eau qui s'ouvrent en fonction des températures pour faire plus ou moins de débit. L'été, c'est une partie de maintenance sur les vannes et sur les enneigeurs. L'automne, il y a souvent des travaux sur les pistes et puis l'hiver, la production. Et en fin d'hiver, généralement, on attaque la maintenance pour s'avancer pour l'été. On a 180 canons de deux types différents, 40 canons ventilateurs comme ceux-là et 140 perches environ. Plus il fait froid et plus le volume de neige fabriquée sera important. Des fois, le matin, on se retrouve avec des tas de canons de plusieurs mètres de haut. Donc sur ces buses, c'est ce qu'on appelle la nucléation où le mélange d'air et d'eau se fait. C'est un mélange extérieur. Ça reproduit le schéma de la neige naturelle. Ça prend une impureté à l'extérieur pour former le noyau. Ensuite, plus l'air est froid et plus il va ouvrir des buses d'eau différentes pour faire plus de volume de neige. La turbine derrière, elle sert pour la projection, pour l'air qui permet de fabriquer la neige. C'est le compresseur qui est en dessous. Donc chaque carré représente un canon à neige. Là, ces carrés orange que vous voyez, c'est les sondes de température qui nous permettent de démarrer les enneigeurs, dit que la température est bonne et possible pour démarrer. Donc ici, on a les usines à neige. Donc ça, ce sont les pompes pour le réseau qui emmènent l'eau jusqu'aux enneigeurs. Ça, c'est les compresseurs qui emmènent l'air jusqu'aux enneigeurs. Ici, vu que le lac est plus bas que l'usine, il y a des pompes immergées dans le lac pour remonter l'eau jusqu'aux pompes qui emmènent l'eau sur le réseau. Et ici, pareil pour le golf. Donc là, il n'y a pas de pompe dans le lac puisque le lac est plus haut que l'usine. On retrouve des informations. Donc ici, il y a le débit réel, le débit théorique, qui est calculé en fonction de chaque enneigeur, démarré ou pas, avec la pression du réseau. Donc ici, on est vide, donc on est à 4 bar, sinon on monte jusqu'à 52 bar. Donc pour éviter que le lac gèle, on met un compresseur de bullage qui permet de refroidir l'eau, d'avoir une couche de glace, qui isole l'eau et la réchauffe. Il y a aussi la technique des rochers flottants, comme sur le lac des pêcheurs. Ça brasse de l'eau et ça évite aussi que ça gèle et puis ça améliore la qualité de l'eau.